La Couvinoise, c'est d'abord et avant tout un planning hyper serré puisque ce chantier a démarré mi-mars l'année passée en plein confinement et qu'à peine un an plus tard, on est à la date de réception provisoire, donc c'était 13 mois de chantier plus qu'intense. Au niveau des bâtiments, on est sur 13 500 m² couverts, on est sur une surface aménagée, voirie, parking, trottoir de pratiquement 37 000 m², tout un réseau d'égouttage, avec une particularité, c'est qu'on est avec des bassins d'orage enterrés sous l'entièreté des voiries et des parkings, donc c'est des travaux assez conséquents, qu'on ne voit plus évidemment ce stade-ci du projet. Je peux vous garantir que je suis très 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 fier d'avoir choisi le Groupon Antique comme partenaire parce que ça a été un chantier extraordinairement bien mené et 14 mois plus tard, malgré les conditions sanitaires, nous voilà à l'aube de l'ouverture. Une grande fierté et puis également une grande première je pense pour notre groupe, on a une collaboration qui a été vraiment magnifique avec tous les pôles du groupe pour arriver au bout du projet, que ce soit ICM ou Antilles, on a vraiment une belle collaboration pour arriver au bout de ce chantier. On a démarré avec des équipes de démolition et qu'on finit maintenant avec les équipes ELEC, sont passées évidemment les équipes de voirie et terrassement au départ, les équipes d'égouttage, il faut également noter qu'on a eu une petite aide d'un associé précieux d'entreprise Pirlo, mais pour la partie voirie, on a eu évidemment un très très gros volet important pour nous au niveau du bâtiment, puisque c'est l'entreprise ICM qui a géré l'ensemble de tous les bâtiments. On a maintenant des équipes d'ELEC qui sont en train de finir, sont également passées des équipes de specs SOAL pour tous les conduits d'eau, tous les services d'entreprise sont passés. Je pense que si Ulrich Bartholas, le responsable du groupement SAMA était là, il pourrait nous confirmer, je pense que c'est une très très belle carte de visite et c'est une très belle réussite. C'est un site majeur, en tout cas la plus grande surface qu'on ait réalisé à ce jour et en effet c'est une carte de visite. Nous sommes sur le site où se trouvait historiquement l'usine qui s'appelait la Couvinoise. Vous avez donc trouvé et compris pourquoi on a gardé le nom. On a donc acquis le terrain, dépollué le terrain et on a voulu ici que le retail parc d'abord porte le même nom et ensuite que l'architecture rappelle l'histoire. Vous avez l'abri rouge qui rappelle les usines, vous avez les toits en chède, en pointe, pour rappeler les bâtiments où nous avons démoli. Si vous êtes couvinois, vous allez retrouver l'histoire de Couvins sur le site. Et puis si vous venez de l'extérieur et que vous venez nous rendre visite parce que vous aimez faire vos achats chez nous, et bien vous ressentirez cette différenciation de venir à la Couvinoise faire vos achats. Sous-titrage Société Radio-Canada